Le match opposant, le Pérou et l'Australie a tourné en faveur des Pérouviens. Tous les deux déjà éliminés dans cette compétition, Cario a ouvert le score à la 18e minute, puis Guerrero à la 50e. Une victoire pour l'honneur, car leur billet de retour était déjà réservé. Au Stade Luchniki, le Danemark recevait la France pour le dernier match de cette poule. Les Danois ont tenu et obtient la deuxième place qualificative. Les coques n'ont pu chanter devant les dynamites danoises. Un match insipide. Les bleus qui jouaient en blanc terminent premier dans cette compétition. Première 0-0 de cette Coupe du Monde de Russie 2018. Les Français étaient affreuses, mais a fait l'essentiel et jouera samedi son huitième de finale. L'Islande jouait contre la Croatie, deux buts à un pour les Croates. Ainsi, les Croates qui terminent première de leur groupe. Le match que tout le monde attendait a tenu toutes ses promesses. Le Nigeria contre l'Argentine. Ça démarre très fort de part et d'autre. L'Albi Céleste accélère avec une attaque de feu igouenne du Maria. On est à la 14e minute de jeu, but pour les Argentins. Messi contrôle une longue passe de Banega. Se présente devant Izoho. Le gardien nigérien n'a rien pu faire. Avec cette frappe très forte du capitaine de l'Albi Céleste, but du Messi de toute l'Argentine. Au but à zéro, les Nigériens ont son quai à froid. A la 52e minute pénalty pour les Super-Hugues. Sur une faute de Mascherano, but de Moses. Les Nigériens se relancent et en bonne posture pour se qualifier en huitième de finale. Mais malheureusement, à la 87e minute de jeu, Rojo crucifie les hommes de Gernot Roar. L'Argentine ouvre son pied pour envoyer le ballon en pleine lucarne. Ozoho est battu et ne peut rien faire. Les Argentins sont en huitième de finale. Pour rappel que la France jouera contre l'Albi Céleste samedi prochain au stade de Saint-Pétersbourg depuis la Russie. KSTV Le match qui a été en relation à l'Australie avec le Perú, l'équipe de Perú est venu à l'Auto et l'Auto et l'Auto et l'Auto. Le jour du Carillo a été en train de jouer pour le Perú. Ils ont un joueur de footballer avec les 18e minutes. Le jour du joueur de Perú, le jour du joueur de Perú, le joueur de Perú a été en train de jouer pour le Perú. Et le joueur de Perú a été en train de jouer pour le Perú. Les charmés de Perú a été en train de jouer pour le Perú. Le match à Danemark fait avoir de l'équipe Fortunately. Car il est a fait 7 puntos de Bigères et la France et il a fait 1-0 grâce à l'équipe Toronto. C'est vraiment une mémoire à l'équipe du Fouще, mais elle a dû faire le deuxième tour. Elle est en train de jouer à la G8 de finale pour le samedi. La équipe de l'Islande n'est pas courante, mais elle a une question d'une qui est de la 2ème. Elle a à l'équipe des coureurs, les qualifiés par le deuxième tour. Les joueurs, c'est une place d'un match à l'Argentine et sa distance. Ce match a du tour du coup de match à l'argentine et à l'Agr這邊. et ils ont fait deux côtés pour un match qui laissait pour un match mais quand tu as une attaque d'Argentine, c'est une victoire de la marche et a un match d'Iguen au-delà de la nuit mais ceci est une question de ce qu'on a déjà fait parce que c'est qu'il a 14 minutes de jeu et la balle d'Argentine qui s'en déroule et il a été bien sûr que c'est à l'endroit si tu as un match qui s'en déroule ils ont fait deux contrôles tout le monde est en train de se passer et ils ont fait des défis de l'autre et j'ai eu le joueur de Nigeria Il a été mis au débat de la fin de l'année. Il a été mis dans la joueur à l'arrière de Nigeria, et il a été mis au débat de la capitale. Il a été mis au débat de l'arrière de Nigeria. Il a été mis au débat de la journée pour l'Argentine. C'est ce que l'équipe de l'Argentine a dit que l'équipe de l'Argentine a joué à l'équipe de l'Argentine. Ici Saint-Pétersbourg, depuis Russie, KSTV.